Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment passer votre WordPress de HTTP à HTTPS sans extension faite pour cela. Donc quand je dis sans extension faite pour cela, c'est à dire que contrairement à un précédent tutoriel vidéo dans lequel je vous montrais comment faire en installant et en activant simplement une extension qui s'appelle Really Simple SSL, qui s'occupe de tout pour le passage au HTTPS. Là en fait, on va faire un passage manuel, mais on va malgré tout utiliser une extension pour modifier les adresses dans votre base de données, sauf que cette extension, vous pourrez la supprimer une fois la modification apportée, donc ça ne fera pas une extension supplémentaire sur votre site. Et éventuellement, dans d'autres tutoriels vidéo, je vais vous montrer comment faire la redirection HTTP vers HTTPS à l'aide de deux extensions qui sont soit redirection, soit item security. En sachant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces extensions pour faire la redirection HTTP vers HTTPS, puisqu'il est possible de le faire en modifiant le fichier HTaccess. D'ailleurs, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo vers ces différentes ressources. Donc, pour rappel, la description d'une vidéo qui se situe ici, en fait, on voit très très peu de choses, et donc il faut surtout cliquer sur le bouton plus, et comme ça, vous avez l'ensemble des informations que je vous donne, notamment par rapport au tutoriel en lui-même, et des ressources complémentaires éventuelles. Donc, passons à la pratique maintenant. Donc, la première chose à faire, lorsque vous souhaitez passer votre WordPress en HTTPS, c'est déjà de vérifier que votre nom de domaine bénéficie d'un certificat SSL. Alors, pour ça, ce n'est pas compliqué. En fait, vous saisissez l'adresse de votre site dans la barre d'adresse de votre navigateur préféré, et devant, vous allez coller HTTPS, deux petits points, slash, slash, et vous appuyez sur la touche Entrée. Donc là, vous voyez que le certificat SSL est bien installé sur le nom de domaine. J'ai bien le cadenavère, et le site se trouve bien en HTTPS. Ça ne serait pas le cas, je vais vous montrer pour un autre site pour lequel je sais que ça ne fonctionne pas. Alors, si je mets HTTPS devant, voilà, ce site ne peut pas fournir de... Enfin, voilà, vous allez avoir une erreur. Donc, si votre certificat SSL n'est pas installé, il va falloir à tout prix l'installer avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, ce n'est pas l'objet de ce tutoriel-ci. Je vous invite donc à faire une recherche sur Internet pour voir comment faire, ou si vous pouvez patienter un petit peu, je pense que d'ici la fin de la semaine, j'aurai fait ce qu'il faut pour vous montrer comment activer la certificat SSL sur votre nom de domaine, sur... enfin, chez certains hébergeurs, pardon. Excusez-moi si je bafouille un petit peu. Alors, je dis bien chez certains hébergeurs, parce que déjà, je n'ai pas de compte d'hébergement chez tous les hébergeurs qui existent, donc je ne peux pas en faire pour tous. Et ensuite, vous verrez que, je dirais que pour la plupart des hébergeurs, c'est-à-dire qui utilisent le panneau de gestion Cpanel, c'est la même façon de faire pour tous. Voilà. Et dernière chose au sujet de l'activation d'un certificat SSL, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hébergeurs l'activent systématiquement. Si vous prenez un hébergeur comme Planet Oster, par exemple, vous n'avez même pas besoin de faire de démarche. Automatiquement, les certificats SSL sont activés dans les 10 ou 20 minutes qui suivent la création du nom de domaine sur l'hébergement. Voilà. Donc, continuons avec notre site. Maintenant que nous avons bien notre certificat SSL, qu'on a vérifié, la deuxième chose à faire avant d'aller plus loin, c'est de faire une sauvegarde complète de votre site. Donc, si vous utilisez une extension de sauvegarde, faites une sauvegarde complète de votre site via cette extension. Et si vous n'avez pas d'extension de sauvegarde sur votre site, je vous conseille vivement d'en installer une. Donc, installez celles qui vous semblent le plus pratique, enfin, celles que vous préférez. Je n'oblige personne à utiliser celles que je recommande, parce qu'il y en a plusieurs qui fonctionnent très bien. Après, chacun a ses affinités. Donc, moi, ma préférée, c'est Updraft+. Donc, si vous n'en connaissez aucune, je vous invite à installer celle-ci, encore une fois, sans aucune obligation. Et une fois que vous avez installé et paramétré Updraft+, vous vous rendez dans l'onglet Sauvegarder, Restaurer. Et vous cliquez tout simplement sur Sauvegarder. Vous pouvez éventuellement cocher la case ici, autoriser uniquement cette sauvegarde à être supprimée manuellement, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais supprimée, autrement que si vous le faites vous-même. Et ensuite, donner-lui un nom. Alors, moi, ce que je fais en général, c'est que je donne le nom de ce que je vais faire ensuite. Donc là, on va mettre, par exemple, Passage ou HTTPS. Voilà, comme ça, ça permet de bien situer à quoi correspond la sauvegarde. Donc là, on n'aura pas besoin de Vitam Eternam, donc je ne coche pas la case ici. Par contre, bien inclure la base de données dans la sauvegarde, inclure les fichiers, et donc, comme moi, j'ai paramétré un espace de stockage distant, je le mets bien à distance. Vous cliquez sur Sauvegarder, et comme ça va mettre un petit peu de temps, je vous propose de vous reprendre une fois la sauvegarde terminée. A tout de suite. Voilà, la sauvegarde est enfin terminée. Donc vous voyez qu'elle apparaît ici en premier. Donc on retrouve bien le libellé que je lui ai donné, Passage ou HTTPS. On a bien la date de la sauvegarde, et celle-ci inclut bien la base de données, les extensions, les thèmes, les téléversements, et les autres fichiers. Donc nous pouvons maintenant passer notre site au HTTPS. Et pour ce faire, on va donc dans Réglages, on clique sur Général, et on rajoute le S qui va bien au HTTP dans les deux champs, adresse web de WordPress et adresse web du site. N'oubliez pas d'enregistrer, en cliquant sur le bouton, enregistrer la modification située tout en bas à gauche. Donc automatiquement, vous êtes déconnecté, et c'est normal puisque vous étiez en HTTPS et vous venez de passer en HTTPS. Donc il faut vous reconnecter. Donc je vais couper la vidéo, le temps de me reconnecter, histoire de ne pas vous montrer mes identifiants, et je vous reprends aussitôt. Voilà, donc maintenant, nous sommes à nouveau connectés à l'administration, mais ce n'est pas pour autant que nous avons fini l'opération pour passer votre site de HTTP à HTTPS. Car même si vous voyez qu'ici, il est bien en HTTPS, si on enlève l'adresse, enfin le S de l'adresse HTTPS, vous voyez que le site continue à être disponible via HTTP. Et ça, ce n'est pas bien du tout, parce que déjà, c'est une version non sécurisée de votre site, et deuxièmement, ça fait du contenu dupliqué. C'est comme si vous aviez deux fois le même site, mais à deux adresses différentes, l'une avec HTTP, et l'autre avec HTTPS. Donc pour cela, il va falloir forcer les redirections HTTP vers HTTPS. Alors ça, on ne va pas le voir dans ce tutoriel-là, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, comme je vous le disais en introduction. soit vous le faites en modifiant votre fichier HTACCESS, soit vous utilisez item security ou redirection en extension. Donc ça, je vous renvoie vers la description de la vidéo, dans laquelle je mettrai les liens vers ces différentes façons de faire la redirection. Et il reste une dernière chose à faire, c'est faire en sorte que toutes les adresses de votre site soient bien en HTTPS. Alors je vais être un peu plus clair, après je vais essayer. C'est qu'en fait, sur votre site, vous allez avoir plein de liens qui renvoie vers différentes pages de votre site. Et pour qu'elles soient bien en HTTPS et non plus en HTTP, il ne suffit pas de faire la modification comme on a vu précédemment ici, HTTPS. Donc ce qu'il faut faire, il faut modifier les adresses en base de données. Et pour cela, on va installer temporairement une extension. Donc pour ce faire, on se rend dans l'onglet extension, et je le trouve. Voilà, il est ici. Et donc on clique sur Ajouter. Et cette extension, c'est une extension gratuite qui s'appelle Better Search Replace. Excusez-moi pour mon accent exécrable. Voilà. Donc on vient coller le nom dans le champ de recherche. Donc vous recherchez Better Search Replace. Voilà. Donc moi, il se trouve que je l'ai en premier parce que automatiquement, je l'installe régulièrement. Sinon, n'hésitez pas à aller voir un peu plus bas. En tout cas, si vous avez un doute, c'est Better Search Replace par Delicious Brains. Donc vous cliquez sur Installer. et une fois que ça sera installé, on cliquera sur Activer. Voilà. Donc on clique sur Activer. Et donc maintenant, on va dans Outils et vous cliquez sur Better Search Replace pour arriver donc sur le panneau d'administration de l'extension. Donc là, ça va être relativement simple. On fait un copier-coller de l'adresse. Donc copier et on vient coller dans les deux premiers champs. Donc rechercher, remplacer. Le premier champ, on supprime le S puisqu'en fait, on va rechercher l'ancienne adresse en HTTP pour remplacer par celle en HTTPS. Ensuite, il faut sélectionner les tables de la base de données. Alors, pour ne pas vous compliquer la vie, vous faites comme moi. Donc, c'est là, sélectionnez une et ensuite, vous faites CTRL A avec votre clavier et comme ça, ça sélectionne toutes les tables. Donc comme ça, on est sûr de ne pas en oublier. Les deux cases suivantes, vous n'y touchez pas. Et juste la dernière case, je vais vous montrer, on va laisser cocher. Ça, c'est pour faire un test et quantifier le nombre de modifications. qui vont être faites. Donc, vous cliquez sur lancer la recherche. Et donc là, vous voyez la progression. Donc, comme ça peut mettre un petit moment, je vais mettre la vidéo en pause et je vous reprends aussitôt. Voilà, la recherche a été faite et votre page s'est renouvelée toute seule sans que vous ayez à le faire. Et maintenant, vous voyez que vous avez ici le résultat de l'essai. Donc, 74 tables ont été parcourues, 6800 chaînes trouvées qui peuvent être mises à jour. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, on va le faire en vrai. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça n'a rien modifié sur votre site. Ça n'a fait que la recherche et vous dire combien de modifications peuvent être apportées. Donc, on fait la même chose en prenant soin de décocher la case ici et vous cliquez sur lancer, rechercher, remplacer. Et donc là, vous voyez, il y a toujours la même progression. Donc, je vous reprends aussitôt que c'est fini. Voilà, les modifications ont été apportées. Donc, une nouvelle fois, votre page s'est renouvelée toute seule et vous avez ici le bilan comme quoi 74 tables ont été parcourues et 6900 cellules ont été changées puis mise à jour. Donc, cette fois-ci, vous avez bien votre site qui est en HTTPS théoriquement partout. Je dis bien théoriquement parce qu'il peut arriver qu'une ou deux URL soient oubliées. Donc, théoriquement, si on va sur, si on clique sur n'importe quel lien du site en voyant vers une page, une autre page du site, on est bien en HTTPS partout, on a bien notre catenavers. Il peut arriver, malgré tout, que sur certaines pages, il y ait du contenu mixé, donc du contenu mixte en fait. Dans quel cas, vous n'aurez pas le cadre en vert. Donc, si c'est le cas, en fait, vous devrez recourir à une extension supplémentaire qui s'appelle SSL Insecure. Je n'ai plus son adresse en tête, alors je vais mettre la vidéo en pause pour aller vous la rechercher et gagner du temps. Voilà, donc je l'ai retrouvé, donc en fait, c'est SSL Insecure Content Fixer, que vous trouvez gratuitement sur le répertoire officiel WordPress, et ça devrait normalement solutionner votre problème de contenu mixte. Il peut arriver que ça subsiste, auquel cas là, il faudrait faire appel à un professionnel qui va résoudre votre problème. Donc, cette extension-là, ne l'installez que si vous avez des problèmes de contenu mixte. Sinon, ce n'est pas la peine de l'installer. quant à Better Search Replace, une fois qu'on a fait l'opération passée de HTTP ou HTTPS, si vous pensez ne plus en avoir besoin par la suite, vous pouvez la désactiver et surtout la supprimer. Ne vous contentez pas de désactiver les extensions que vous n'utilisez plus, il faut absolument les supprimer de votre site parce que même si elles ne sont plus actives, ça constitue des failles potentielles de sécurité à partir du moment où c'est sur votre hébergement, même si ce n'est pas actif, ça peut rendre votre site vulnérable et votre site peut donc être piraté. Donc, surtout, toujours le principe quand on n'utilise plus, on supprime. Sauf si bien sûr vous désactivez temporairement et que vous avez l'intention d'assez rapidement réactiver l'extension. Voilà, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. N'oubliez pas qu'il reste une opération à faire, la redirection HTTP et BR-HTTPS. Donc, comme je vous l'ai déjà dit deux fois, vous allez retrouver, donc là, je vous montre le principe sur une autre vidéo puisque forcément celle-ci n'est pas encore en ligne sur YouTube au moment où je vous parle puisque je suis en train de la tourner. Mais le principe est le même sur toutes les vidéos. Donc, cliquez sur le bouton plus que vous verrez à peu près ici et vous aurez toutes les ressources, donc les liens vers les différents tutoriels vidéo pour les redirections HTTP vers HTTPS. Alors, ne faites pas les trois solutions que je vous propose, mais une seule. donc c'est soit vous faites votre redirection manuellement via la modification du fichier HT Access, soit vous le faites via l'extension redirection, soit vous le faites grâce à l'extension Item Security, mais surtout pas les trois en même temps. Toujours, une fonctionnalité, on ne l'utilise qu'une seule fois même si elle est présente dans plusieurs extensions ou même manuellement parce que sinon, ça risque d'entrer en conflit. voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça fera en sorte que mes vidéos soient plus visibles dans les recherches YouTube. Vous pouvez aussi la partager ici sur les réseaux sociaux et si vous êtes pour acheter un nouveau plan d'hébergement, ou un thème ou une extension WordPress, vous voyez ici sur chacune des vidéos, vous trouverez des liens en affiliation vers différents produits. C'est ce qui me permet, grâce à la rétribution que je reçois, de faire des tutoriels vidéos, toujours plus, puisque vous pensez bien que ça prend du temps tout cela et donc si vous pouvez y accéder gratuitement, c'est grâce à tous les gains que je peux avoir en affiliation et en sachant surtout que ça ne vous coûte pas plus cher. donc je termine au niveau de l'affiliation avec O2Switch qui est un hébergeur français que je recommande chaudement, je le recommande non seulement parce que bien sûr je gagne de l'argent à chaque fois que vous achetez via mon lien, mais surtout et aussi c'est parce que j'y suis client depuis bientôt 5 ans je crois et que j'en suis pleinement satisfait et comme vous pouvez le voir ici alors eux ils ne s'embêtent pas c'est une offre unique hop mince je ne vais pas y arriver voilà l'offre unique donc en fait ils ne se mélangent pas les pinceaux enfin tout est clair ils ne font que une seule chose mais ils le font très bien et je ne vais pas faire le tour de toutes les options qu'il y a je vous invite à vous rendre sur le site en cliquant sur le lien que vous trouverez ici donc eau de switch renoter .ovh slash eau de switch new et vous aurez toutes les informations et en plus vous aurez la joie de m'avoir rétribué sans que ça vous coûte un seul euro voilà je vous dis à bientôt ciao ciao